Générique ... On fêtait un anniversaire dans la Bresse, un autre anniversaire. En cet été qui est la saison de la lecture, celle où on a le temps de lire Libération, célèbre l'anniversaire d'une revue qui depuis 40 ans fait lire les enfants. J'aime lire, vous connaissez. Tous les mois depuis 40 ans, un roman à destination des enfants de 7 à 12 ans, 150 000 exemplaires par mois, record en Europe. Vous connaissez peut-être la BD Tom Tom et Nana, qui est aussi, à côté du roman, un des points forts du magazine dans chaque numéro. Et puis, il y a aussi des jeux. C'est très bien parce que les gamins adorent. Et puis, en même temps, il y a un fond de sérieux. Au départ, la formule a été créée par une orthophoniste et une pédagogue Montessori qui voulaient que les enfants puissent avoir un magazine littéraire bien à eux, qu'ils puissent lire seuls et comme ils veulent, avec donc un roman puis d'autres choses à côté. Ça marche tellement bien qu'il y a des numéros anciens qui sont constamment réédités depuis 40 ans. Donc, abonnez vos enfants si ce n'est pas déjà fait. Magazine J'aime lire et article dans Libération. Une page vacances également dans La Croix qui propose de visiter l'Ardèche. Alors, pas les gorges qui sont très connues, mais le parc des monts d'Ardèche, vous voyez, où il y a beaucoup moins de touristes. Allez-y si vous n'aimez pas la foule. Vous voyez la photo des ruines de l'abbaye de Mazan, par exemple, ici. Les sites naturels de l'Ardèche accueillent en ce moment de nombreuses installations artistiques en plein air, dont il y a la liste dans l'article. C'est là-bas aussi qu'on a découvert la grotte Chauvet, vous savez, en 1994, dont on peut visiter depuis deux ans une reproduction juste à côté. Le site web de La Croix propose tout un diaporama sur ce parc naturel régional des monts d'Ardèche. Et pour rester dans la nature, je vous signale cet article du Figaro à propos de cette fleur qui remonte encore plus loin que les 30 000 ans de la grotte Chauvet, parce que là, on est à moins 130 millions d'années. Vous savez que les premières plantes qui sont apparues sur la Terre, c'était les algues, puis il y a eu des fougères et les conifères. Mais ensuite, la première fleur qu'il y a eu dans l'histoire de la Terre, c'était quelque chose qui ressemblait à ça. Les chercheurs de 13 pays l'ont reconstituée à partir de la génétique des fleurs actuelles. Et c'est d'elles donc que descendent toutes les 300 000 espèces de fleurs qui existent actuellement. Ça sert aussi à comprendre comment les végétaux ont évolué au cours de l'histoire. Article dans le Figaro, enfin, toujours dans un esprit champêtre, vous pouvez retrouver les beaux paysages de Cézanne si vous êtes du côté de la frontière suisse. Jusqu'en novembre, à la fondation Giannada, à Martigny, dans le Valais, en Suisse, exactement à Martigny. C'est une superbe rétrospective intitulée Cézanne, le champ de la Terre. Le Parisien aujourd'hui en France vous rappelle aussi qu'il y a en ce moment une expo sur les portraits, les portraits peints par Cézanne au musée d'Orsay, en même temps qu'en Suisse. À Paris, c'est jusqu'à fin septembre, en Suisse, c'est jusqu'en novembre. Et puis, si justement vous êtes à Paris ou en région parisienne, vous irez, Thierry, danser par exemple ici à Pontoise, sur les bords de l'Oise, gratuitement chaque dimanche après-midi. Mais ça existe aussi à Paris sur les quais de Cézanne. Et sans doute également près de chez vous, article dans le Parisien. Je sais que vous êtes un champion de Zumba, de tango. On voit que vous me connaissez bien, on voit que vous connaissez bien l'individu. Quel charmeur. Merci beaucoup Frédéric.